jour 4 bon matin bon ben c'est la dernière journée il est 6 heures du matin jour 4 jour 14 du voyage en Colombie 16 kilomètres la première montée, la première montagne une heure de montée on longe pas salut Loli fais moi un signe on est de retour au premier camp avec un jus de d'ananas je pense ça ressemble un peu à un méwef pas mal le pire pont de la randonnée débute l'ascension de la deuxième montagne on peut voir Lolita au loin techniquement au début on est vraiment un petit groupe, 6 personnes un traducteur 6 touristes un traducteur puis un guide espagnol mais normalement les groupes c'est la même chose un traducteur, un guide pour des groupes de 16-18 personnes donc ça c'est ce que ça veut puis en plus notre groupe c'est divisé en deux donc le guide espagnol il reste avec George puis Barbara qui sont les deux canadiens dans la cinquantaine parce que eux autres ils vont moins vite puis nous notre traducteur disons que c'est plus du sport que d'autres choses on va très vite puis aujourd'hui c'est une journée de 6 heures je pense qu'on va la faire en 4 4 heures 4 heures et demie deux montagnes à monter on fait presque la totalité du retour dans le jour 4 wow donc ça fait du bien dans le voyage de changer un peu c'est sûr qu'à date on était très indépendant les 10 premiers jours on se déplaçait en autobus on avait des hostels puis là de jour 11 à 14 on est dans un groupe organisé on dort dans des camps nos repas sont fournis avec la randonnée ça fait changement on a un peu moins d'autonomie mais c'est important la variété dans un voyage là on retourne après aujourd'hui on va retourner à notre notre habituel mouvement après Santa Marta on est censé aller à Minka Palomino le parc national de Terrona possiblement Taganga et possiblement puis après ça on va probablement aller à Providencia qui est une île colombienne mais il faut y aller par avion le vol interne c'est à peu près 50$ aux dernières nouvelles pour aller de Medellín à Providence mais en fait c'est de Medellín à San Andrés puis après ça il faut prendre un bateau de 4 heures pour aller à Providence Providence s'est reconnu que c'est très dur d'accès mais le but c'est d'aller là-bas pour faire de la profiter de la tranquillité faire de la plongée sous-marine on fait du HIIT training bon ben on a fini on est revenu au premier camp t'es fier de toi? tellement je pense qu'on est les premiers en plus ben y'a du monde qui sont descendus en moto ça compte pas ça compte pas on a enfin fini donc là c'est le dîner final puis après ça on se retourne à l'hôtel poulet frit et patates frites j'ai rien à raconter mais ça fait très longtemps qu'on attend pour notre pour notre camion de retour ces gens-là ils commencent leur leur randonnée bonne chance à eux moi je juste sorte d'aller à ma chambre prendre une douche dormir de l'hôtel fatigué à peu près deux heures qu'on est dans le restaurant ici puis on a pour deux heures de deux heures d'autobus mais bon on est pas pressé c'est le rythme des choses ici en Colombie c'est faut pas être pressé c'est notre autobus ouille ouille on va passer une demi-heure à risquer notre vie dans les falaises L'autobus nous a lâché et on est rendu en taxi et on ne sait pas ce qui se passe. Nous voilà en direct de l'hostel, on est revenu de la randonnée. Je me suis lavé, je me suis rasé et on a sorti notre sac de nos sacs, on a été porter le lavage. Après ça, je pensais commencer à éditer les vidéos que j'ai filmées pour faire un petit film pour YouTube. Finalement, je n'ai pas eu le courage, je me suis endormi directement. Je pense que je me suis couché à 6h du soir et je suis tombé mort. Il est 8h et Lita veut manger. Je vais en manger un petit quelque chose, mais sinon la randonnée a tout fucké notre horaire de sommeil. On était rendu qu'on se couchait à 7h le soir et qu'on se levait à 5h du matin quasiment. C'est une bonne affaire d'aller manger un petit quelque chose par exemple. Sinon on aurait passé drette à côté et on n'aurait pas mangé avant demain matin. Allons manger quelque chose. Ça conclut pas mal le jour 14 du voyage. Je me tiens au courant s'il se passe de quoi d'intéressant, mais en ce moment je suis trop fatigué pour faire des vidéos. Ça risque d'aller pas mal à demain. On est au restaurant du guest house, on était à la même place qu'on était avant de partir en randonnée. Pis Lita elle a agressivement mal au coeur en ce moment. Fait qu'elle va aller chercher de quoi pour le mal de coeur. On est derrière d'attendre notre souper. Sous-titrage Société Radio-Canada